La Guinée, qui a été réputée pendant des décennies et des décennies comme un pays qui marginalise, comme un pays où il n'y a pas la cohésion, où, dans une certaine mesure, les compétences étaient reléguées au second rang. C'est un pays, aujourd'hui, qui valorise l'intelligence, qui valorise le savoir, qui fait appel à ses enfants, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde, pour dire que le pays a besoin de vous, pour venir le construire. Et nous allons le construire avec, bien entendu, l'apport de tous les autres frères. Tous les autres frères du continent. Et d'ailleurs, parce que notre objectif, à l'image de ce que les pays comme Singapour ou comme certains pays de l'Asie du Sud-Est ont fait, nous allons nous orienter dans cette direction. Les domaines les plus évolués seront exploités en utilisant la coopération des pays susceptibles d'être les plus avancés dans ce domaine. Et aussi sans complexe. La Chine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle a su s'adapter aux exigences de son temps, en utilisant, en faisant venir les compétences, les entreprises des pays les plus avancés, en les attirant pour avoir le travail, et par le travail, acquérir progressivement le savoir, l'intégrer et s'approprier totalement de cela pour être aujourd'hui ceux qui conçoivent et qui sont en rivalité avec la première puissance au sens intellectuel du terme que sont les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que c'est par le capital humain qu'on peut tout obtenir. Si on a le capital humain, la matière grise, le reste seront, disons, des adjuvants pour nous permettre d'aller, de rattraper les retards, de répondre aux attentes de nos populations. Donc c'est aujourd'hui pour moi, à titre personnel, une grande fierté de vous accueillir ici.